de l'exemple. La hiérarchie céleste ou le tchin, tchin c'est un terme slave, on voit sur les façades, donc dans la partie est de l'église, sur la façade, on voit cette grande marche, je dirais, pour être contemporain, cette procession de saints par catégorie, vous voyez, qui viennent vers l'axe de l'église, l'axe est de l'église, où ici à Voronets, on a la Vierge Tronante, Saint-Georges, parce que c'était le patron de l'église, et le Christ qui apparaît dans un segment de ciel et entouré par des anges. Donc, ça part des façades sud et nord, et ils sont tous orientés vers l'axe est. L'arbre généalogique du Christ ou arbre de Gécée, c'est un thème très ancien dans l'arbre chrétien, tant byzantin qu'occidental. J'ai apporté ici un exemple de la basilique de Saint-Quentin, parce que c'est un exemple du XVIe siècle, donc contemporain. On le rencontre dans les manuscrits, dans la peinture murale, etc. Sauf que, en Moldavie, il prend une ampleur très très grande, et ici c'est le monastère de Voronets, et vous voyez que c'est une bonne partie de la façade sud. Ici, il y a déjà le Tchim qui commence, et là, c'est l'avis d'un sœur local. Cet arbre de Gécée explique la généalogie du Christ. Vous avez ici un personnage couché, que vous avez là aussi, qui est Gécée, et puis tous les rois de l'Ancien Testament, et en passant par David, on arrive donc à Jésus. L'hymne akatiste, c'est donc l'hymne qui se chante debout, c'est un hymne marial, un hymne de gloire à Marie, et il a 24 strophes, donc 24 scènes, plus cette introduction, qui est assez rare, on connaît un autre exemple, mais c'est vrai qu'en Moldavie, on a tenu à illustrer ce siège de Constantinople, qui complète, quelque part, l'hymne de la Vierge, et qui est en fait un remerciement au fait qu'au VIIe siècle, lors du siège des Sassanines, la Vierge a aidé à sauver Constantinople. Il faut savoir, j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on a enrichi l'hymne akatiste, aussi d'autres scènes, comme une autre petite hymne, qui s'appelle « En toi se réjouis » que je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, l'échelle de Jean Climac, ou l'échelle des Vertus, qui est venue en Moldavie, des milliers de Monaco, des Balkans. Vous voyez ici, ça c'est le monastère de Ruscha que je ne vous montrerai pas, où il y a des peintures murales. Ici, et puis le grand développement à Suchevitsa, on va revenir. C'est ce Jean Climac, c'est-à-dire Jean de l'échelle, ça veut dire ça, Jean Climac, qui a imaginé cette échelle. Chaque marche de l'échelle représente une vertu. Et après la mort, on monte, et là, où on n'a pas la vertu, on rate la marche, et on tombe. Mais je vais revenir parce qu'on va regarder cette image de Suchevitsa plus en détail. Enfin, il y a le jugement dernier, qui, comme je vous disais tout à l'heure, suit une iconographie russe, et ses jugements derniers, probablement celui de Boronets, plus que d'autres, sont vraiment exceptionnels par leur développement. Mais je reviendrai aussi. Alors, comme je vous ai dit, j'ai choisi les églises à peinture extérieure inscrite sur la liste du patrimoine mondial, pour vous montrer, et j'ai choisi de les mettre par ordre chronologique de leur construction, parce que je ne suis pas d'accord avec la datation des peintures extérieures faites par Soly Moula. C'est beaucoup trop technique et ça n'a pas d'importance que ça soit 30 ans plus tôt ou 30 ans plus tard. Ce n'est pas un problème. Donc, les églises que je vais vous montrer, celles de Petraouti, construites en 87 par Étienne Le Grand, l'église de Arboré, construite en 1503 par un des grands aristocrates qui était d'ailleurs de la famille d'Étienne Le Grand, qui s'appelait lui-même Luca Arboré, donc c'était sur le domaine de cet aristocrate. L'église du monastère de Probota, que je vous ai montré tout à l'heure, qui était la principale fondation de Pierre Raresch, qui était destinée à l'église de l'église de Nécropole. L'église de Humor, construite elle aussi par un grand aristocrate du temple de Pierre Raresch, en 1930. Moldovica, une autre fondation, enfin l'église est fondée par Pierre Raresch, mais le monastère existait depuis ses ancêtres. L'église Saint-Georges de Suchava, la ville de Suchava, construite en 1522. Voronets, la plus célèbre parmi toutes ces églises, construite par Étienne Le Grand en 1444, mais agrandie et décorée. On ne peut pas discuter la date de la décoration en 1547-48 peut-être, pour la décoration extérieure. Et enfin, à la toute fin du siècle, un aristocrate devenu prince régnant a renouvelé cette mode, parce qu'en fait, j'ai mis beaucoup d'énergie à combattre la théorie de Solino, mais je ne vous ai pas donné la mienne. Pour moi, c'était une mode. C'était, quelqu'un a eu l'idée, peut-être sobrenue ou génial, de décorer l'ensemble des façades d'une église. Et ça a plu tellement que quelqu'un d'autre ou la même personne a fondé une autre église avec, en demandant la décoration extérieure, ainsi de suite. C'était, le coût de la décoration était double, bien sûr, parce qu'au lieu de décorer que l'intérieur, on payait aussi l'extérieur. Et à un moment donné, on a trouvé que c'était très joli, mais très goûteux et qu'on pouvait très bien se passer de cette mode. Donc, l'église de Petrauzzi, c'est une église construite par Étienne Le Grand, à un moment où il avait une frénésie de construction et qui n'a de peinture extérieure que sur la façade ouest. ce qui, je vous répète, à cette époque-là, mais même à des époques plus anciennes, n'était rien d'exceptionnel. Si ça se trouve, quelqu'un qui avait vu l'église de Petrauzzi, décoré à...